Attendez, je mets Discord là, comme ça, dès que ça pop, on le regarde. Je suis dans terrain glissant, les modos. Allez. Ah non, mais c'est vital, on est d'accord. On est d'accord, tout le monde en a besoin, même moi, la première, j'ai besoin de le revoir. Donc ça part, en fait. En fait. La manette marche pas ! Pourquoi la manette, elle marche pas ? Bah merde ! Mais... On va le redémarrer, hein ? Eh, tout à l'heure, je l'ai testé, je vous jure, je l'ai testé. Les modos peuvent témoigner. J'ai testé le jeu. J'ai fait un perfect sur le premier niveau. Normalement, là, c'est bon. Ah, il me l'avait remis en clavier, c'est pour ça. Ok. Un sans faute. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Eh ouais, les gars. On n'est pas là, on n'est pas là pour s'amuser, en fait. T'as cru, c'est quoi qu'il dit déjà, Val ? Ok, c'est bon, ça marche. Ça marche, ça marche. On est face parce qu'on recommence du début. On commence par les héros, on est d'accord ? Les héros, avant tout. Bonsoir à ceux qui reviennent. Eh, je vous ai même pas dit bonjour. Je vous ai même pas dit bonjour, mais j'avais besoin de me confesser, donc c'est pour ça. Et là, tu sais que c'est TIPA. Allez, allez, les héros, les héros. Parce que de toute façon, premier niveau, meilleur niveau, en fait. Je vous laisse les... Est-ce que je vous laisse les... Merde, c'est pas la bonne transition. Le Lord. Ah, on a le même. On a le même. Alors, drôle parce que moi, j'ai joué sur GameCube. Donc, je peux vous dire que là, le jeu, c'est de la 4K pour moi. C'est incroyable d'y jouer avec cette qualité-là. Je fais la feuille de l'hélico, oui ! Ok, alors attendez. Je vais mettre sur pause. Je suis désolée, je suis désolée, mais on a le même. Donc, au bout d'un moment, attendez. C'est important, c'est important. Faut l'écouter fort ! Voilà, c'est tout. C'était important, c'était important. Excusez-moi, pardon. Pardon d'avoir un humour, en fait. Merde. Concentre-toi ! C'est extraordinaire. Il est sur... Oh, mais là, tu peux le mettre dans les mèmes. Sur le Discord. Franchement, c'est un de mes mèmes préférés. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas les pouvoirs encore. Oh non, la musique ! Je mangeais sur la musique. Ça, ce passage en speedrun, il est archi compliqué parce que... Voilà, déjà, premièrement. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu vas très vite... Merci beaucoup, Eriu, pour les sphacks, les six mois de sub, merci beaucoup. Pas du tout, quatre mois. Pourquoi j'ai dit, c'est complètement bourré ? Allez, merci beaucoup, c'est très gentil. En speedrun, si tu vas trop vite, au bout d'un moment, si tu prends les espèces de propulseurs, en fait, ça descend ta vitesse. Oh, j'ai pas pris la clé Shao. Est-ce qu'on fait pas les Shao après ? Je sais pas, comme vous voulez. En fait, j'ai l'habitude de faire vite ce niveau-là. Follow me. Shao Garden ? Ok, allez, on va prendre la clé, alors. J'en ai raté deux, déjà, il faut que je choque la troisième. Elle est là, la troisième. Attention. Moi, je dis Shao. D'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est un mot qui prend un S au singulier et pas au pluriel. Je sais pas pourquoi. Ok, je vais vous expliquer ce que c'est les Shao et tout, pour ceux qui savent pas. Comme ça, on pourra en faire... On pourra le créer ensemble. Est-ce qu'en fait, c'est un... Je parle au reste, c'est arrivé après. C'est... C'est du Nintendogs, hein. Clairement, euh... Clairement, euh... Le lore. En fait, c'est des petits êtres qui évoluent différemment selon ce qu'on leur... Ce qu'on fait. Et il y a plein de... Il y a plein de manières différentes de les faire évoluer, genre vraiment beaucoup. Et, euh... Et du coup... Du coup, on va choisir. On va choisir ensemble ce qu'on en fait. Concentre-toi ! Ok. Donc, là, nous sommes dans le Shao Garden, du coup. Euh... Qui ? C'est comme un enfant, exactement. Euh... Qui se trouve être déjà un endroit dans lequel il y a une musique constante qui tape sur les nerfs ? Mais bon, passons. On a deux oeufs, ici. Voilà. Euh... On a plusieurs choix, déjà, ici. Qui vont être... Soit on attend qu'ils éclosent. Soit... Euh... On les balance contre un mur. Les choses qu'on va faire, euh... Sur ces Shao, et sur ces oeufs, là, en l'occurrence, vont modifier leur caractère. Et, également, vont les faire basculer vers le côté des Dark Shao, ou alors des Angel. Euh... Les Angel étant les Shao qui ont été élevés par des... Par les personnages dits « heroes » du jeu, et les Dark Shao par les personnages dits « dark » du jeu. On peut rendre un Shao dark en jouant un personnage « heroes » en le frappant, mais on va pas faire ça. Euh... Parce que c'est chiant, après, ils pleurent tout le temps, c'est relou. Donc, déjà, on a une musique qui est chiante. En plus, si ça se met à chialer dans les... dans les chemières, c'est bon. Donc, on va pas faire ça. Euh... Je propose... Non, c'est pas rigolo de les frapper. Je propose... Que... Les Dark, c'est relou. Non, je dis les « rounds dark » en jouant « heroes », c'est relou. Mais on peut jouer... On peut jouer Dark. Donc, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est que... Euh... On va... En faire un... De chaque. Pour le moment. Après, on peut racheter des œufs et tout. Euh... On peut faire en sorte qu'ils fassent des œufs aussi. Mais ça, c'est un peu plus complexe. Euh... Déjà, trop complexe pour moi. Ouais, bah alors... Je vous avais montré pendant un temps, mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que... Alors, attendez. Je coupe. Ah, c'est quand même bien quand il n'y a plus la musique, là. Ah, mais non, parce que j'ai pas de clavier. Je peux pas vous montrer. Mais... Ah ! Ça commence ! Incroyable. Euh... Ils ont pas la même bouche. Bah, lui, il en a pas. Lui, il a pas de... Vous voyez, il a pas de... Il a pas de bouche. Mais, euh... Parfois, ils en ont. Je sais pas pourquoi. Genre, euh... Bon, vas-y, on va en projeter un contre un mur, mais c'est pour la science. C'est juste pour vous montrer, d'accord ? Ah, merde. C'est pour la science. Voilà. Donc, lui, je crois qu'il a une bouche... Ah, voilà. Très bien. Alors, lui, ce sera un chat au dark. Parce que... Parce qu'il a les crocs, là. C'est très bien. Ok. À ce moment-là. Déjà, le chat... Euh... Je tiens à vous féliciter parce que... Vous êtes officiellement tous parents. Désormais, de ces deux Shao. Donc, on va leur donner des noms, premièrement. Euh... Lui, ce sera un Shao Angel. On va aller lui donner un nom. Ah, merde ! Je suis dans... Je suis dans le mode histoire. Merci, Antonin. Vas-y, on y retourne après. On... On... On butait. On y retourne après. Merci beaucoup, Antonin, pour T. Tac, 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 tac. 14 mois de sub. Merci, X-Riennis, pour mon 40e Mabou au fer. Merci beaucoup. Je propose gentil et méchant. J'avoue. C'est pas mal. Réfléchissez à des noms. Euh... Moi, je le bute, celui-là. Et après, on va aller leur en donner. Et comme ça, je vais vous montrer en même temps Madame Irma et tout. Est-ce que vous avez vu l'épisode de Connasse avec la voyante ? Vous allez savoir comment je m'appelle, moi. Madame Irma. Non, je m'appelle pas Madame Irma. Pardon. Si vous avez pas la rêve, ça peut pas être drôle. Numéro 1 et numéro 2. Ouais, mais qui est un, qui est deux. Bah, dit, mais Zoltère. Bah, dit, mais Zoltère, c'est très drôle. On disait les Gretel. On sait les Gretel, pardon. Dark Sasuke, c'est... Euh, je crois qu'il y a trop de caractère. Ça date, ouais, ça date. Bah, c'est les premiers épisodes de Connasse, en vrai. Ça commence à dater un peu. Cache, 81, ouais. Mais les deux sont désirés. Oh. Pardon ? Wesh. C'est les Bretzel. Oh, c'est les Bretzel. Sinon, on les appelle Celle et Poivre. Piff et Hercule. Vadim et Vadoum. On peut les appeler Vadim et Vadoum, mais euh... Ça veut dire qu'à partir du moment où mon vrai chat va décéder, eh ben, j'aurais plus envie de jouer avec les chats hauts de cette partie. Je sais pas si c'est une bonne idée, en vrai. Une seule et Gretel ! Hey, gars, take care. Take care. Désiré, adopté, vous êtes horrible. Arcachien, arcachon. Quoi ? Hmm... Oh, c'est Shadow. J'adore le thème de Shadow. C'est le chaos émeral. Le mixage dans ce jeu, ça n'a jamais trop été ça, hein. Fait chez Best. Oh ! Tu faible, hauteu. Chaos, contrôle ! C'est le chaos ! H hit ! 6,20€ Ok Hello Clemonie Franchement les transitions c'est pas trop leur truc non plus Il a les yeux violets je sais jamais j'ai vu C'est ce qui fait que c'est très puissant Qu'est-ce que c'est ? Regarde qui s'appelle qui un pire ? C'est ce qu'on appelle ici, suivant le signal de l'Emerald Si je n'en ai pas mal, c'est que c'est l'Emerald qui est venu Donc c'est ça Dr. Eggman ? Je pense que je peux le faire pour quelque chose Je vais le prendre avec moi Farewell Bucklehead Pas si je peux l'aider Ok là tu fais un cri de terreur Qu'est-ce que c'était ? Et regarde ce que tu as fait pour mon Emerald Je n'ai pas besoin de prévenir l'Emerald de l'Emerald d'être stolen Si c'est en pieces, je peux le faire Et de toute façon, c'est pas beau C'est super beau là Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il y a de l'héroglyphe qui a mis plus au moins sans C'est vrai ? Comment tu sais ça ? C'est vrai ? Euh... Hop Concentre-toi ! Merci Nerevaris pour ton quatrième mois de sub Merci beaucoup, c'est très gentil Euh... alors Ok Ah, on va aller changer les voix après Parce qu'on peut changer la voix de... Des options Faut faire gaffe parce qu'au début ils savent pas nager Ils aiment trop aller dans l'eau Oula Ok, donc on va aller lui trouver un nom à lui Nicole qui rappelle vraiment Nicole il a une énergie Alors... ici on est du coup dans le... je sais plus comment ça s'appelle Euh... On a une salle de classe du coup vous pouvez voir, on peut laisser les shao ici par exemple là le thème c'est la leçon d'aujourd'hui ses chansons du coup on va laisser le shao pendant une certaine un certain temps de jeu et quand on va le retrouver qu'on va le reprendre il aura appris à chanter du coup le shao se mettra réellement à chanter il ya plein de trucs différents ils peuvent apprendre à faire de la trompette des cymbales à dessiner et c'est à faire des roulades également et le canobie le principal il raconte rien d'intéressant le health center ça nous dit quel type de shao on a donc comment qu'est ce qu'on doit lui apporter pour qu'il évolue bien et c'est la transition sont pas pleines de fidélité à non clairement et du coup maison de la bonne aventure si on peut faire ce qu'on fait dans une maison de la bonne aventure mais surtout ouais de la trompette il peut faire de la trompette mais surtout on va pouvoir donner un nom à notre shao donc je vous pose la question comment on appelle notre shao sachant qu'on a deux noms à trouver il y en a deux moi d'habitude mon préféré je l'appelle anatole généralement parce que c'est mon prénom préféré mais hop non me tiens un autre nom oui ah non elle est en train de me trouver des saucisses non c'est trop refait gainsbourg shao un shao deux et chez best c'est marrant mais ils vont être séparés au bout d'un moment ok c'est bon attendez je vais mettre je vais mettre mais j'ai oublié de le faire j'oublie toujours de le faire c'est terrible tu 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 De toute façon, là, YouSync, pof. Philippe et Chebest, mais non ! Ils vont être séparés après. Anatole et Anatrol. Valérie, non ! Tesla et Edison. Bob et l'autre. Moi, j'aime trop Anatole. Anatole et Ava, c'est mes prénoms préférés. Swank, Pomme et Kiwi, Dylan et Kevin, Père et Mère, Pop et Popée, Ava et Baguera. Ouais, mais alors, du coup, ça veut dire qu'il y en a une qui va être Angel et une autre qui va être Dark. Du coup, il faut choisir qui est qui. Moi, je suis chaud, hein. Ah va, Dark. Ouais, mais les deux pourraient. Les deux pourraient. Ok. Ok. On va faire ça. Ce serait l'apocalypse. Ouais. Ivy et Joe. Charlie et Dino ! J'ai une histoire pour les modos sur Charlie et Dino après. Je ne peux pas le dire en live. Ok. On va faire Ava et Baguera. Hop. Attendez, parce que je ne vois rien. Ah, voilà, c'est là. J'ai envie d'écrire A et R, A, T. Ah, ça ne rentre pas, je crois. Attendez. C'est ça, mon. Hello, Kandos. Ok. Je vois les modos qui s'énervent dans le... Ok. C'est bon pour tout le monde ? Ouais, tout pile. On a eu de la chance. Oui. C'est un joli nom. J'espère que Baguera deviendra un bon Chao. Ok. Attendez, je vais aller faire des courses. Au marché noir. Oh, il a un masque. Ça, ça veut dire qu'il savait, hein. C'était prévu. Moi, je pense que c'est une preuve. C'est une preuve que le gouvernement savait. Ça me dégoûte. Ah, mais oui, mais comme c'est le début du jeu, j'ai rien débloqué encore. Ah oui, non, ça ne sert à rien. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, plus on va faire de niveau, plus on va gagner des emblèmes. Et plus on a d'emblèmes, plus ça débloque des trucs dans le black market. Il savait. Nous sachons. Bon, ça, c'est la preuve ultime. Ok, du coup, je vais vous montrer. En fait, le truc, c'est que plus on s'occupe des Chao, plus, vous allez voir. Normalement, on n'est pas censé faire ça parce qu'après, ça les rend un peu chouineurs. Ah, putain, il est en train de se noyer. En gros, chaque fois que j'ai une interaction avec, toc, voilà. Et vous allez voir, sa couleur va changer petit à petit. Vous voyez, le point est en train de devenir vert de plus en plus. J'arrête là parce qu'après, ça les rend vraiment chouine pour un rien. Ah bah, c'est pas nager. Non, on va gagner non plus, du coup. En gros, vous voyez, quand je les prends, là, il y a des tas de trucs, des tas de stats. Genre fly, swim, run, power, stamina. Le principe, c'est de... Il est encore en train de se noyer. C'est d'essayer d'en augmenter un au max. Entre swim, fly, run, power. On en met un au maximum. Et comme ça, le Shao va se mettre à évoluer et devenir vraiment Angel ou Dark. Et sa forme physique va dépendre de ce truc-là. Si on met run au maximum et que c'est un Angel, il va avoir une forme qui ressemble à Sonic. Pareil, si c'est un Dark, il va ressembler à Shadow. Power, ce sera Knuckles. Fly, ce sera Tails. Et swim, je sais plus. Après, on peut faire des croisements, des trucs. C'est très compliqué. En fait, il y a beaucoup d'embranchements possibles. Donc, là, je vais aller changer le nom d'Ava. Et pour faire augmenter ces trucs, on a le choix entre leur donner soit des petites barres lumineuses RGB qu'on trouve dans les robots qu'on tue, soit dans des petits animaux qui sont éparpillés un peu partout dans les niveaux. Et en fait, ce qui est cool avec les animaux, c'est que ça leur donne des points un peu partout. Et en plus de ça, ça modifie leur physique. Alors que les barres, ça fait augmenter seulement une statistique. Et ça leur donne... Enfin, ça ne les change pas physiquement. Chalulu, non. Merde. Putain, j'ai appuyé trop vite. Sonic X. Moi, j'ai regardé un peu Sonic X. Ça débloque un truc si tu les fais tous ? Non, on ne peut pas le faire, je crois. En fait, les Shao, ils ont plusieurs formes. Ils évoluent plusieurs fois, genre 3-4 fois. La première fois, ils évoluent en Angel... Putain, j'avais fait de la merde. Ils évoluent en Angel ou en Dark. Après ça, ils ont leur troisième forme, qui est la forme vraiment adulte. Atome. C'est mignon, Atome. Tiens, va, prends une petite barre de rame. Ok, Ava, ça va aller vite à écrire, ça va être bien. Et après leur forme adulte, ils ont une dernière forme qui peut se débloquer ou non. Le truc, c'est soit à ce moment-là, le Shao meurt, tout simplement. Soit, il évolue en une espèce de demi-dieu. Et c'est très compliqué à avoir. Il faut vraiment s'en être beaucoup... Beaucoup occupé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait évoluer quoi chez qui, vous pensez ? Franchement, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait une des deux qui sache nager. Comme ça, on n'aura pas à aller la chercher à chaque fois. Parce que c'est relou. Ça peut mourir ? Ouais. Ouais, c'est une espérance de vie. Franchement... Merde, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ava, on max out le power ? Ouais, parce qu'en même temps, Ava, c'est Doom. Et Baguera, elle est vachement sur le speedrun. Du coup, moi, je dirais run. Enfin, genre la course. Merci, Lovoyeur, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Full stamina. Le stamina, c'est encore autre chose, pour le coup. On peut faire évoluer un Shao avec juste le fait de lui mettre le maximum de stamina. Mais dans ce cas-là, ça fait ce qu'on appelle un Shao pur. Et là, il a une forme... Il a juste une forme d'ange. C'est moins intéressant, je trouve. Le stamina, oui, c'est le dernier truc que je ne vous avais pas expliqué. Le stamina, il se fait comme ça. Que de connaissances. J'ai passé ma vie dessus. Et là... Voilà. Faut de la patience. C'est un jeu, faut de la patience. Et vous voyez, genre, il y a des petites cornes qui commencent déjà à pousser, là. Merci, Muga, pour ton quatrième mois consécutif. Non, cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et en fait, le stamina, quand ils arrivent niveau 2 ou 3, ils commencent à ne plus ramper et vraiment marcher. Du coup, c'est important de les faire manger. Mais pas trop, parce que si on les fait trop manger... Genre là, par exemple, je ne suis pas censée les redonner, parce qu'il l'a balancé. Enfin, elle, en l'occurrence, pardon. Du coup, si on les force trop à manger, pareil, ils peuvent devenir chiants. Bon, du coup, on fait ça. On fait run by guerra et power pour Ava. Du coup, c'est les barrettes de rame verte pour elle. Et violet, je crois que c'est fly. Donc, on ne va pas y toucher. Pour reproduire la maladresse. Ouais, mais ce n'est pas qu'ils deviennent maladroits, c'est qu'ils deviennent capricieux et pleurnichards. Du coup, c'est vraiment chiant pour le coup. Bon, après, pleurnichards pour baguera. C'est pas vrai. Je préférais tous les temps. Moi aussi ! Moi aussi, moi aussi. Ok, ça, les gameplays avec Knuckles et Rouge. Ah, vous voyez, là, il y a un petit truc. Ça, c'est bien pour le run, justement. Merde. Putain, je viens de tilter mon alerte sub. Du coup, elle est nickel dans le thème. Incroyable. De quoi clipper ? Ah, ok, c'est ce que j'ai dit. Hop. Le gameplay avec Knuckles et Rouge, il est un peu différent. En gros, là, il faut trouver des... Il faut trouver des bouts de la Master Emerald. Et du coup, on a un radar qui va s'activer. Voilà. Dès qu'on est à côté. Et on a ces petites... On a ces petites télés, là, qui sont à droite, à gauche. Le jeu est très fort, non ? Le jeu est super fort. Attendez, je vais le baisser. Et bah, je peux pas, parce que j'ai pas accès au mélangeur. Ah bah, oui. Si, voilà. Tac, tac, tac. Le jeu est si fort, en vrai. Je comprends pas pourquoi. Là, il est à 4%. On peut utiliser cette télé, là. Ça nous donne des indices sur où est-ce que c'est. Mais on va pas le faire, parce que ça nous fait baisser notre... Notre... Enfin, les points qu'on va marquer, quoi. Merde. C'est vrai, il dit ça dans son truc ? Putain, je savais même pas. Je prends des vies, parce qu'on en a jamais assez. Ah bah, il est là, je l'ai vu. Là, il va y avoir plein de petits animaux, on s'en s'en fout. Quoique, je sais plus ce qu'ils donnent, les béliers. Vas-y, on va les prendre. Ça, c'est... Il s'appelle Homo Chao, lui, mais je sais pas pourquoi. En fait, si on tape dedans, et bah, il nous donne des conseils. Il est un peu relou, mais vas-y, il est marrant. Est-ce qu'il peut me lâcher la manche, lui ? Voilà, merci. Voilà, et ça, c'est la troisième caisse. Du coup, ça va être un dragon ou une licorne. Et ça, c'est très cool. J'ai trop envie d'utiliser le bruit des animaux pour une alerte ou quelque chose. Il n'y a rien, hein ? Non. Ok, mais c'est en dessous, alors. Ah, il y en a une, là. Ça, c'est extraordinaire. Il y a un truc qui est cool avec Knuckle, aussi, c'est qu'il peut creuser. Ah, non, on ne peut pas encore. C'est marrant, ça. Elle est là. On va pouvoir creuser dans le sol et tout avec lui, après. Ça va être cool. Le deuxième niveau avec Knuckle est vachement cool. Moralité, taper des gens. Il y a combien de Shao ? Combien de possibilités de faire des Shao ? Je ne sais pas, il y en a beaucoup, en vrai. Il y en a vraiment beaucoup. À tout casser, je dirais... Bah, déjà, t'as run, swim, fly, power, stamina, des deux côtés, fois deux. Donc, il y en a déjà dix différents. Et après ça, t'as la deuxième évolution où tu peux soit décider de continuer à améliorer le truc que t'as commencé à améliorer, soit améliorer autre chose. Et du coup, ça les fait évoluer encore en autre chose. Donc, en fait, il y en a une vingtaine, je pense. Si on connaît... Si on... quoi ? Si on ne connaît rien, c'est... C'est qui dans le game ? Lui, c'est Knuckles. Du coup, en gros, de base, il était méchant, en fait. D'ailleurs, il était contre Sonic. Et en fait, au final, je ne sais plus pourquoi ils sont devenus potes. C'est une bonne question, je ne me souviens plus trop. Alors, regardez. Là, on va faire un truc. Moi, par exemple, je n'aime pas trop comment les béliers, ça fait évoluer les Shao. Donc, on va commencer avec eux. C'est mignon, quand même. Ok, ça a donné quoi ? Merde, je n'ai pas regardé. Ça donne run, power, fly, swim. Donc, on va continuer, alors. Tac. Après, il y a un bug dans le jeu. J'essaierai de le faire, mais avec les barrettes de rame, plutôt. Ça. Et le dragon. Et je fume un dragon. C'est le bug payday. Arrêtez ! Il est beau. Regardez comme il est trop stylé ! Ouah ! Trop bien. Après, on va faire évoluer Knuckle. Merci, maître du swag pour ton prime. Ah, putain, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. On va faire évoluer Knuckle. En fait, au fur et à mesure du jeu, les personnages vont évoluer et avoir des nouvelles compétences et tout. Et Knuckle, pour le coup, son truc, c'est que c'est ces gants qui vont être de plus en plus gros. Et ça va lui donner plein de pouvoir en plus. Et au bout d'un moment, c'est drôle parce qu'ils seront tellement énormes. Quand on va prendre les Shao, ça va couvrir l'entièreté de leur visage. Ah, le maître du swag qui a trouvé les modes qui lui correspondent le mieux. Merci beaucoup. Non ! Ah, putain. Putain ! Ah oui, il y a un truc qu'on peut tester. On va tester avec Ava. Non. Ça marche pas. Ah, et on peut voler avec Knuckle, mais bon, ça, du coup, vous l'avez vu. 2001. J'avais 3 ans. J'ai commencé à jouer un peu plus tard. Le thème de Tails est trop cool. Les impilés les uns sur les autres. Mais non ! Du hors-monde ? Ah ouais ! Ah, on peut pas speedrun dessus, alors, ça veut dire... qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? C'est un homme qui a travaillé avec Knuckle pour voler l'émeraude du Shao. Ah, c'était ça, merci Volnail. Je savais plus trop. Et après, il y a aussi tout le lore autour de Shadow qui est un peu bizarre. Mais ça, on le verra, on le verra quand on jouera quand on jouera la partie dark, justement. Il y a tout le truc autour de Maria et tout qui est vraiment bizarre, genre. Parce qu'en fait, c'est un monde dans lequel les humains et les animaux... genre, sont égaux. Mais du coup, c'est... Enfin, genre, il y a certaines relations qui sont un peu étranges. La prochaine fois qu'on se rencontre, tu ne seras pas si heureux. Bah, je vais vous raconter maintenant. En fait, Shadow, c'est un clone de Sonic qui a été créé par Eggman. Non, attendez, je vous laisse le lore. Je mélange tout. Parce que j'aime trop le jeu, j'ai envie de parler tout du long. Oui, j'ai roulé sur le jeu, mais c'est parce que je le connais. Le thème d'Amy est vachement cool aussi. Clairement, Shadow, c'est Vegeta. Les gameplays avec Taze, je les déteste. Parce qu'on a littéralement le moyen de jouer un renard. Un renard qui a plusieurs que... C'est pas bon. Qui vole et ils nous le foutent dans un putain de robot qui tire des trucs. Pourquoi ? Il y avait moyen de faire tellement de trucs. Bref. Shadow, c'est un clone de Sonic. Qui a été créé par Eggman dans le but de devenir esthéticienne. Non, pas du tout. Dans le but de tuer Sonic, forcément. Sauf que ce qu'il ne pensait pas, c'est que... Shadow allait devenir un putain de Dark Sasuke, torturé par ses émotions. Et il se trouve que Shadow est tombé amoureux également d'une femme qui s'appelle Maria. Sauf que Maria, c'est la fille d'Eggman. Mais non, palindrome, vraiment maintenant ? Bon, vas-y, de toute façon, j'ai fait une pause, donc on le fera. Non. En fait, parce qu'il faut que je sorte mon clavier. Je veux bien qu'on rembourse palindrome, s'il vous plaît. Mais genre, si tu veux, on le fait à la fin du stream, mais je ne peux pas remettre mon clavier quand je suis en jeu. Donc, il est amoureux de Maria. Le problème, c'est que Maria, c'est la fille d'Eggman. Et Eggman, c'est son créateur. Et littéralement, Eggman, il ne l'appelle pas papa, mais il le considère comme ça, tu vois. Donc, il y a un petit souci. Il n'a pas été tué pour créer Sonic. Il a été tué pour concurrencer Sonic, en fait. Sauf que dans l'avancement des choses, Shadow, il l'a pris un peu... Comment dire ? Il ne l'aime pas beaucoup, quoi. Ce lore, vraiment. Du coup, c'est un peu sa sœur, quand même. Un peu. Et en plus, c'est un peu un hérisson, lui. Un peu. Oui, il y a une grosse rivalité. Oui, de base, il a été créé pour retrouver la Master Emerald. Non, il a été créé pour retrouver la Master Emerald et surtout pour pouvoir développer des pouvoirs pour l'utiliser. Du coup, on a dit Run pour Baguera. C'est ça. Violet, c'est Fly. Et jaune, c'est Swim. Bon, dans tous les cas, nous, on prend les barrettes de rame rouges et les vertes. Donc, pas celle-ci, pas celle-là. Là, il y en a un qui passe. Dans quelle équipe ? Je vais faire les Shao. Ouais, ouais, bah ouais, bah ouais. Attends. Bien sûr. Ah, vert, vert. T'as le droit de le dire, mais dans ce cas-là, il faut que tu racontes. Mais avec plaisir. L'histoire de Shadow, en vrai, elle est compliquée, mais elle est détaillée. Enfin, il n'y a pas un jeu qui détaille exactement. Oh ! Est-ce que vous vous souvenez du jeu Shadow the Hedgehog ? C'était littéralement Shadow avec des gros guns. Et en plus, c'était un jeu à embranchement et tout. Putain, mais il va falloir qu'on le refasse, ce jeu-là. Mais il était sur PS2. Il était sur PS2. Attendez, il y a quoi comme... Ah, je peux pas bouger la cam. C'est marrant. Oh, putain, super. Il était marrant. Il était trop dur, ouais. Je me souviens, j'ai eu trop du mal, moi. Sonic sur PS2. Ouais, ouais, ouais. Je sais plus qui est-ce qu'il avait développé. Quelqu'un sait ? Ah, Power, ça, c'est bien. Hava, elle va avoir un mono-sourcil. Je vous préviens, je suis désolée pour elle, mais... Les gorilles, c'est vachement bien pour avancer là-dessus. Les gorilles, ça donne des mono-sourcils. Oh, attendez, c'est quoi, ça ? Alors, ça... Ça n'est pas dans la version GameCube. Ce petit personnage, il est caché un peu partout. Mais c'est que sur la version qui a été remasterisée. Et le rodrome ? Big the cat, ouais, c'est ça. Pour le karaté ? Quoi ? Il était sur GameCube aussi. Ah ouais ? Ah, peut-être que j'ai joué... Non, non, j'ai joué sur PS2. Pour le coup. Et c'était la musique. Putain, j'ai pas envie de le prendre. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, on peut en prendre encore. Ok. Donc là, il va falloir qu'on arrête de ramasser des trucs parce que vous voyez, je peux en porter que 10 sur moi et je peux pas choisir lesquels je garde ou non. Donc là, si on ramasse des barrettes de rame, qui sont pas des barrettes de rame d'ailleurs, mais bon, ça va virer les trucs. D'ailleurs, là, j'en ai pris pour ram et je devrais pas parce que je voulais être un personnage héros et du coup, je suis pas censée m'occuper de l'eau de Shao comme ça. La rame, y'en a jamais assez, c'est vrai. Allez. La rame, ça se télécharge. Attends, je l'ai raté. Normalement, je suis censée... Merde. Essayer de tirer sur le maximum de gens en même temps parce que ça fait plus de points. Histoire de Shadow. Shadow a été créé par le grand-père de Robotnik. Ah oui, c'est ça. Au moment où ce dernier faisait des recherches sur la vie ultime, tout cela à l'aide de cellules extraterrestres, on apprend dans le jeu Shadow the Hedgehog que je n'ai jamais fini. Suite à la fermeture de la station Ark, comme le jeu, lol, Shadow a été scellé dans sa capsule qui fut réquisitionnée par l'armée. Robotnik pensait découvrir dans la base militaire la forme de vie ultime et Shadow pensait aussi être cette forme de vie ultime. C'est pour ça que Shadow, il a un peu Dark Sasuke, tu vois. C'est parce qu'on lui a toujours dit que c'était la forme de vie ultime. Pourquoi ? Allô ? Est-ce qu'on peut m'ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Ah non, c'est dur. Je l'avais oublié. Je le connais, moi, ce niveau, parce que je l'ai fait beaucoup moins, parce que je déteste ce gameplay, en fait. Merde ! Ah, putain, j'ai pas ramassé ce qu'il fallait. Je crois qu'il y en a un encore ici, non ? Shadow, il a un melon, vraiment. Mais en même temps, il est tellement cool. Je me souvenais pas de ça. Non ! J'ai marché dedans au dernier moment. Et il y avait un gorille derrière, en plus. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Pour le coup, je connais plus le parcours de Robotnik sur celui-là. C'était facile. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Attendez, Cyberpunk est repoussé encore ? C'est une blague ? Attendez, c'est vrai ? Ah non, putain. Putain, je me suis fait troller par les modos. J'ai eu trop peur. Je me suis penchée pour lire mieux, et là, j'ai vu que c'est écrit. Puisseau, moi, sérieusement ? On me l'avait pas sortie, celle-là, depuis longtemps. Attends, Nick, Nick. Vous êtes trop chiant. Bon, elle est où elle va, là ? Elle est là. J'espère que ça va lui donner un mono-sourcil, attendez. Yes ! Trop belle. Shadow lui était amoureux de Maria, voilà. Une sorte de relation amoureuse impossible, parce que, voilà, c'est comme ça. Écoute, cette dernière est morte à cause des militaires, si je me souviens bien. Il me semble que c'est ça aussi. Shadow a été dévoré par une rancœur envers les humains. Et les derniers souhaitaient de Maria. D'où le Dark Sasuke. Mais il y a des petits interludes dans ce jeu-là aussi, où il en parle beaucoup, mais il s'explique pas trop. Du coup, tu sens qu'il est torturé, tu sais pas trop pourquoi. Alors, il y a un bug ici, normalement, si j'arrive à le poser exactement comme il faut. Mais là, il est en train de bouger, donc c'est compliqué. Ça va me permettre de le réutiliser plusieurs fois. Ah, putain, j'ai failli le faire. Ah, peut-être qu'il a été fixe, le bug. Flemme, du con. Pourquoi vous dites GG ? J'ai pas compris. C'est à moi que vous dites ça ? J'ai fait quoi ? Ah, pour le monosourcil. Elle court vite ! Ouais, il lui faut du stamina, d'ailleurs. Après, on peut leur faire faire des courses. Vous voyez, il y a une petite porte là-bas, là. Là, ça sert à rien pour le moment. Mais en fait, on peut leur faire faire des courses après. Il y a des moments aussi où ils vont faire la sieste. C'est important de ne pas les réveiller à ce moment-là. Parce qu'il faut que les Shao aient fait la sieste deux fois pour pouvoir évoluer. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et de l'intubes. Je suis pas sûr qu'il est torturé au début de l'année demie. Mais oui, c'est ça. Mais regardez le gameplay qu'ils auraient pu faire avec Taze comme ça. Ça aurait été trop cool. Ça me dégoûte. C'est quel dommage, vraiment. Je propose qu'on fasse un truc. On les fait évoluer une fois comme ça. Et après, on les fait évoluer en swim. Comme ça, on peut arrêter de se préoccuper de quand elles sont dans l'eau, machin et tout. Elle est insupportable. Genre, vraiment. Non, mais parce que tu comprends, c'est tout ce qui nous importe à nous, les meufs. Taze, il est trop chiant aussi, c'est vrai. Il est vraiment... Il tape sur les nerfs de ouf. On se demande pourquoi il essaye de la semer, hein, putain. J'étais pas prête. J'étais en train de boire. Ah, merde, c'est vrai que j'ai pas ce pouvoir-là encore. Ah, mais c'est ici qu'on l'a, je crois. Ah, yes. Ouh là, c'était pas ce que je voulais faire. Alors là, on va avoir un pouvoir qui va être vachement cool. Ça nous permet de faire ceci. Hop là. Putain, j'ai failli me prendre l'avion. Gotta go fast. Il est pas terrible pour les Shao, ce niveau-là, parce qu'il y a surtout du fly et du swim, en fait. Ah, ça qui est chiant dans ce jeu, c'est qu'en vrai, il y a plein de petits trucs à droite à gauche qui te coupent dans ta course, mais genre des trucs de merde. Voilà, typiquement. Les mouettes, j'avoue que la base militaire, elle est un peu étrange. Genre, il faut pas avoir peur de l'eau, quoi. Trop sympa, les militaires, ils ont laissé des rings pour Sonic. J'ai tout raté. J'ai vraiment tout raté. Là, faut mettre le joystick à fond derrière, parce que sinon, tu le rates et tu passes dans l'eau. Hello, Paul, ça fait longtemps, comment tu vas ? Je crois que la dernière fois que Paul, il est venu sur mon stream, j'avais genre 15 viewers. Non, j'ai pas fait exprès, c'est juste un maniable, ce passage. Ah, la rivalité entre Naruto et Sasuke, on est là. En plus, j'aime bien Shadow, parce qu'il part vraiment comme ça tout le temps. Voilà Fabourine, ah. En plus, il est relou parce qu'il marche en miroir. Du coup, quand tu sautes, il saute aussi. Non, je suis certifiée, ouais. C'est vrai. Il est un peu bugué. Je vous le dis, il marche en miroir, tu vois. Quel rapport ? Tu peux venir, s'il te plaît ? Genre. Ça, ils l'ont pas fixé, hein. Ça, en speedrun, c'est trop relou. En fait, tu dois juste faire ça. Voilà. Tu sais qui je suis ? Hello, Fensuil. Hello, hello, Rwamidas. La meilleure musique ? Celle-là, celle qui suit est vraiment cool aussi, quand même. J'avais compris pourquoi il avait la bouche grande ouverte comme ça. Shadow, qu'est-ce que tu fais ? Réveillez et rentre là maintenant, avant que l'île se fasse avec toi. Blows up ! Blows up ! Ça, j'ai toujours voulu l'apprendre à la guitare, mais je suis pas assez bonne, je pense. Enfin, c'est même pas, je pense, je le sais. Ce niveau chez les Dark Heroes, aussi, sont cool. Alors, par contre, il y a un truc qui est très curieux dans ce niveau-là, uniquement, c'est que la distance entre les anneaux ont été un peu modifiées. Et du coup, le pouvoir qui permet de choper tous les anneaux d'un coup, là, il marche très difficilement, en fait, ici. Et je sais pas pourquoi. Genre, là, ça marche. Bon, là, j'ai fait de la merde, mais... Mais il y en a certains où, genre, c'est juste pas possible. Encore particulière sur ce truc, j'en ai vu parce que je ne comprends pas sur rien. Si tu veux, je t'en ferai un. La musique de Pyramide Cave aussi, incroyable. Pardon, je me concentre. Ça sert à rien de l'apprendre ici, la clé. À temps en temps, vous pouvez voir dans le décor, il y a des petits tuyaux qui dépassent... Oh, je l'ai raté, hé. En fait, ça sert à appeler des animaux. Si on siffle à côté, il y a un petit animal qui sort. Il y a 10 animaux qui sont cachés dans chaque niveau. Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Maître Sanic court vite, oui. Vous savez que de base, Sanic, ça a failli être un tatou. Parce qu'en fait, il cherchait juste un animal qui puisse se recroqueviller sur lui-même. Et du coup, c'était soit ça, soit un tatou. Ils ont failli faire un lapin aussi. Ça aurait été très spécial. Je peux pas m'empêcher de faire ça, je suis désolée. Tac, 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 tac. Je suis là pour la vitesse avant tout. Ouais, c'est la version Steam. Qui coûte 7 euros, je crois. En fait, le jeu coûte 4 euros. Et après, il y a le DLC pour avoir aussi l'histoire des méchants. Faut vraiment que je change cette transition. Ah bah non ! Fort bien. Je propose... Que... 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 On quitte l'histoire des héros et on va du côté des Dark. Comme ça, on fait à peu près en même temps. Et ça nous permet de s'occuper de... De... Ava. Intruder alert. Intruder alert. Security breach à gate 3. Intruder a été locaté dans le nord. Putain, mais Philippe, c'est où, là ? Putain, mais Philippe, c'est où, là ? J'aime pas ce niveau. Je vous le dis. Tu es. Ouais, il est difficile pour un spoil. Il est très grand, en fait. C'est difficile d'avoir une bonne note dessus. Il faut avoir beaucoup de chance. Ils ont mis en DLC, les Dark. En fait, ils ont... Ils ont d'abord sorti le jeu avec juste l'histoire des... Des héros. Et après, ils ont fait les Dark. Alors là, on veut du rouge avant tout. Il me semble que... Avant que les héros croisent les Dark dans cette histoire-là, c'est très long. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses... Alors, c'est un souvenir que j'ai, hein. Je suis pas sûre de ce que j'avance, là, mais... Euh, rouge, rouge, rouge. Non, pas de rouge. Je crois qu'il y a un gorille ici, encore. Ouais, il est là. Yep ! Ah, merde ! C'est vrai que je peux pas planer. Ok. J'ai eu peur. Je vais jouer au Robotnik. Et ouais, vous allez voir Robotnik dans le... Dans le... Tchao Garden. Il a pas... Il a pas son... Son robot, là, avec lui. Et il a une démarche... Incroyable. Non ! Putain, je l'ai pris sans faire exprès. Pourquoi du rouge en particulier ? En gros, les barrettes rouges, comme ça, ça va permettre au Tchao d'évoluer... Euh... Sur ses compétences de Power. Et on a décidé qu'on allait en faire évoluer un sur le Power et un autre sur Run. Du coup, quand on joue les méchants, il nous faut surtout du Run. Et quand on joue les gentils... Euh, du Power. Et quand on joue les gentils, il nous faut surtout du... Du Power. Euh, pas du tout. Pardon, c'est parce que je me concentre sur autre chose, du coup, je dis de la merde. Méchant, Power. Gentil, Run. Comme ça, les Shao évoluent de manière différente. Alors ça, on peut pas le péter encore parce qu'on a pas eu le pouvoir pour... Euh... Non ! Bah, je l'ai pris quand même. Si tu mens, il m'a juste terminé. Le monde est sauvé. Non ! Non ! Putain, mais j'ai ressauté dedans ! Quel enfer ! Là, il va y avoir des vies, je crois. Ah non, pas du tout. Euh, s'il y a une vie, là ! Ouais, il y a une vie. Là, il y a un petit... Voilà, lui, on s'en fout. Quel héros, c'est assez loin. Oh ! Oh ! Quel héros, c'est assez loin. En fait Ok je vais pas tenter Mon alerte Merci Nook Lesk Pour ton sub merci beaucoup Est-ce que je l'ai bien dit Je pense Lesk Merci beaucoup Premier sub c'est très gentil J'avoue que j'ai eu un petit instant Je me suis fait appris de dégâts Qu'est-ce qu'il raconte Putain mais j'y arrive pas En fait j'ai peur de le choper ce truc Merci Paul Pour ton prime merci beaucoup T'as prime toi Ah ouais Putain ça veut dire le gars il aurait pu me filer ses prime Depuis des mois et des mois Il l'a jamais fait quoi Ah ouais Oh non effectivement Midas n'a aucun rapport Ah il y avait un gorille derrière J'ai oublié de le prendre B Comment j'ai fait Comment il fait Ok Alors là vous allez voir la démarche d'Eggman c'est quelque chose Genre quand il marche tu l'entends faire Dans ta tête Dans ta tête j'entends T'as pas une étude pour brouiller Ça va c'est Paul Regardez Il porte bien son nom Tac 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 Du coup je vous présente Ava Ava et son mono sourcil Hop Ouais je crois qu'ils ont fixe le bug C'est pas ça que je voulais faire Parce que quoi les bébés ? Non c'est vrai, merde Ah non je l'ai buggé Non Ah non Ah merde Ah c'est bon, ah bah non Attendez faut que je la pousse Tu ne transformes pas direct ? C'est pas moi qui choisis quand il se transforme Mais putain Mais quel enfer C'est bon là Ah enfin Tiens Ah tu veux dire les faire évoluer ? Enfin les faire évoluer Changer d'aspect Faut pas le faire trop On va le faire un peu mais faut pas le faire trop Pourquoi on me remercie ? Parce que tu viens de claquer ton prime Que du coup tu m'as donné de l'argent Attends en fait ça marche que si Ils coupent leur animation Là Voilà Et là le pont va devenir rouge petit à petit Pardon Encore une fois j'arrête Ok C'est vrai Plus auprès de l'orientation Alors Oui C'est vrai Tiens aussi Également Et après quand on aura plein de Quand on aura débloqué plein de trucs Enfin plein de niveaux et tout En fait dans le black market Ça va nous permettre d'acheter des oeufs Et euh Pardon Je sais je vous coupe le lore Ah bah pfff C'est pas censé être le plus grand méchant au monde En password il a mis le nom de sa fille vraiment ? Il se fout de notre gueule ? C'est du foutageux C'est du foutageux Alors Robotnik il a une fille Oui S'appelle Maria On va la voir plus tard On dirait Alice au pays des merveilles un peu Et d'ailleurs quand Shadow meurt il dit Maria Putain ce flot Ce flot de Dark Sasuke Bah c'est la version d'Arc Il a eu un petit spasme là non ? Il aurait pu mettre password en password C'est vrai qu'ils ont des putains de poses Parfois Bah en vrai d'ailleurs Juste la jaquette du jeu C'est des jeux de pose Ce que j'aime bien avec Shadow C'est que quand il va vite Et bah il se met à Vous voyez il y a des petits propulseurs sous ses pieds là C'est très agréable Il glisse comme sur du savon C'est la fille du grand-père de Robotnik Attends du coup c'est la soeur de Robotnik La tante mère ? Attends mais non Si c'est la fille du grand-père de Robotnik C'est sa tante ou sa mère Mais attends mais Maria Elle a l'air d'avoir littéralement 12 ans C'est trop bizarre Pardon C'est quoi cette petite box de merde Shadow il a des Elysses exactement Non mais elle a pas 12 ans Mais elle a l'air d'avoir 12 ans C'est quoi les Bulbes ? C'est les points de chaîne Mais les utilise pas là Parce que je suis dans le jeu C'est galère En gros tu peux les farmer Enfin tu peux en créer En regardant le contenu Et plus t'en as Plus tu peux les utiliser Selon les chaînes ça diffère Chaque chaîne Donne une utilisation Point différente C'est la cousine de Robotnik Bah donc du coup C'est la petite fille du grand-père Prociférance de gameplay Non mais ce qui est cool C'est que là c'est le début Mais en fait après on voit Les histoires se croiser Du coup c'est intéressant Je vais vérifier Yes merci C'est sa tente C'est la tente de Robotnik Ok donc c'est moins chelou Vis-à-vis de Shadow Enfin si en vrai C'est chelou quand même En fait Parce que vis-à-vis de Shadow Du coup ce serait Bah ce serait sa grande tente En fait C'est la cousine Germaine De qui Germain c'est proche Cousin Germain c'est le plus proche Juste Laisse-la go Tu en l'as déjà vu Est-ce que c'est exactement la même Je suis confusion Shadow a été créé par le grand-père De Robotnik Donc techniquement Le grand-père de Robotnik C'est le père de Shadow Attendez du coup Eggman C'est le neveu de Shadow Merci le père ou pour les 100 bits Arrête Tesla J'ai fait ma confession En début de stream Donc Maria c'est la nièce de Shadow Mais non Maria c'est la fille du grand-père d'Eggman Shadow il a été créé par le grand-père d'Eggman Donc Maria c'est sa soeur En fait Ah ouais Ah ça c'est le bruit de la tortue Elle est très chiante Donc on va la libérer maintenant Voilà Ta-la-ta-la-ta-la Je m'en t'as le boom Je connaissais pas cette expression Je l'adore Je passe par là d'abord Parce que parfois il y en a qui traînent ici Merde C'est cette chauve-souris sous-marine La tante d'Hormonique Non Non c'est Maria Mais on l'a pas vu encore C'est agaçant Un peu de patience On va la voir Mais pas tout de suite Je crois qu'on la voit Quand on commence à être dans l'espace Parce que oui au bout d'un moment Je sais pas pourquoi On va dans l'espace Dans le jeu D'ailleurs dans l'espace Il y a des monstres Qui sont trop chiants Une espèce de blob là Qui ressemble à En fait il y a un monstre Dans le jeu Qui est un espèce de shao Qui a évolué Mais pas dans le bon sens Et du coup il est dégueulasse D'ailleurs il était dans Sonic X Comment il s'appelle déjà Vous vous souvenez ? Putain elle est où ? Ah elle est là Je crois que ça appelle kao Quelque chose ouais Donc Sonic c'est la cousine De François Mitterrand Mais quel est le rapport Avec Valérie Iscardesta En fait dans l'histoire Le slime bleu là ouais Il y a un mode multijoueur Dans ce jeu Euh Qui est pas bien Vraiment objectivement Il est pas bien Mais on peut le jouer dedans Ah elle est là Euh non Ah si elle est là VGE ? Mais non il a un autre nom non ? C'est une arme généalogique Non mais c'est compliqué Mais non mais en vrai Je veux pas le rapport Avec la Bretagne Déjà Euh Quand son arme généalogique C'est des carrés Euh Bah j'ai rien à donner À part À part ça Elle est où ? Elle est là Elle commence à avoir Un flow négatif Va falloir faire attention Techniquement Techniquement Pas trop que j'y touche Mais euh Attends Euh ça ça donne un swim Je crois Du coup non Ouais en fait j'ai rien pris Il y avait que ça Putain Faut que j'attende La fin de l'animation Voilà Allez on se casse Oh non Faut qu'on lui donne à manger Merde C'est pas ça que je voulais faire Mais elle faisait quoi ? J'étais Disney Anna Pour m'y retrouver Ça faisait un carré Ah C'est pour ça Que tu t'y retrouvais pas En fait C'est parce qu'il y avait Un carré dedans Oh les moutons là C'est des C'est des béliers En vrai Elle a un flow rouge Trop belle Attends parce qu'elle L'a pas balancé Sonic plutôt rétro Eh en vrai Sonic Ce Sonic là Normalement il était Sur la Gamecube Les gars Sur la Gamecube Déjà c'était du 4 tiers Surtout il était Dégueulasse Là on s'en sort bien Moi j'ai joué Sur la Gamecube Je peux vous dire Ça c'est vraiment du 4K C'est trop beau Le meilleur jeu Voilà Merci Bien sûr Ouais il était sur Dreamcast Aussi juste avant C'est vrai Oh j'aime pas ce truc là Vas-y Ah C'était C'était plus rapide Que ce que je pensais Je pensais y'allait avoir Du lore et tout Que nenni Que nenni Je le ressors souvent moi En vrai Je le ressors souvent Parce que c'est un peu mon Mon jeu Mon jeu feel good En fait je le refais Tous les Tous les Tous les ans En décembre Moi j'ai un problème Avec le mois de décembre En fait j'aime beaucoup Noël Et Et J'aime beaucoup Les traditions Et du coup Tous les ans En décembre J'ai mes petites traditions Tu vois Dont jouer à Sonic D'ailleurs je l'ai streamé L'année dernière En décembre J'ai mes pubs de Noël J'ai le fait de harceler Mes potes Pour savoir Ce qu'ils ont écouté Le plus cette année Sur Spotify Et le plus J'ai à me refaire Absolument toutes les comédies musicales Que j'ai aimé dans ma vie Et j'aime beaucoup Les comédies musicales C'est dire Les musiques de Noël Très important Je vais m'appeler Lise de Noël Que je ressors tous les ans C'est un jeu doudou Exactement Putain meilleur terme Voilà Exactement Rougi Notre top Spotify Oui C'est vraiment C'est vrai que Tesla Il m'a montré son top 100 Spotify Et Il était encore plus cohérent Vis-à-vis de moi Que mon propre top 100 En fait D'ailleurs c'est un top 20 Parce que je suis sur des heures Genre son top 100 C'est littéralement Tout ce que j'écoute Genre il avait des trucs De la BO De Jennifer's body dedans Même moi j'ai pas ça C'est ouf Moi il y avait que du poppy Il y a plein de trucs que j'écoute sur Youtube aussi Donc ça fausse un peu Cindy Pardon Pour moi Cindy avec un C C'est la meuf sur Putain je suis con C'est la meuf sur Twitter Qui répondait aux gens Qui Qui faisait du Qui faisait du catfishing Pour avoir des Des sugar daddy C'était très drôle ça En gros C'est une meuf sur Twitter Qui est grave cool Et en fait Qui est très belle Genre objectivement Et du coup Il y a plein de gens Qui utilisent ces photos à elle Pour faire du catfish Et se trouver des sugar daddy Et Et il y en a plein Qui demandent souvent Genre Des photos particulières Pour être sûr justement Que c'est pas du catfishing En mode Ouais vas-y envoie moi Une photo de toi Qui tient Une fourchette Qui a Trois doigts Ou machin Et tout Et du coup Les gens lui envoyaient Des tweets En mode Ouais Cindy Est-ce que tu peux M'envoyer une photo Comme ça S'il te plaît Parce que J'ai mon sugar daddy Il me demande ça Et tout Et elle le faisait A chaque fois Et elle disait Vas-y Bonne chance Et je trouve ça Si drôle C'est pas C'est pas Hyper Hyper fair Mais je trouve Ça trop drôle Et du coup Cette meuf S'appelle Cindy L'indignité Vraiment Bon écoute Et après Il y a Cindy Avec un S Cindy avec un S C'est une youtubeuse Et chanteuse Qui est trop cool également Qui Je pense que Vous la connaissez Parce que Elle a fait plein de trucs Depuis Pour le coup J'ai foncé dedans Comme une idiote C'était C'était la plus jeune Dans la team BS Il est vrai J'ai trop d'adversaires Nanananana Voilà Et bah Cette meuf là Maintenant Elle est youtubeuse Elle est super drôle Elle raconte Elle fait plein de story time Et tout Et Et voilà J'aime bien regarder Ce qu'elle fait Cindy avec un Y Je crois que c'est S I Et après Y Mais bon Je suis dyslexique Donc au bout d'un moment Ça marche Gilder Oh regardez Il y a un petit fantôme Là On va faire un tour complet On va choper le fantôme Je sais plus ce que ça donne Comme compétence Mais c'est trop stylé Ça fait disparaître Les jambes Des Shao Mais le Coramos Il touche une commission Au moins Euh non Non justement C'est pour ça que c'est drôle Ce niveau a même pas de musique Si il a une musique Mais elle est Oh putain J'ai cru J'avais sauté dans le vide On s'en fout de ça Hop là Non mais Ces gameplays là Ils sont vraiment mauvais Pour le coup Je comprends pas Pourquoi ils ont fait ça Parce que Enfin je sais pas Genre moi Quand je pense à Sonic Le premier truc Il me vient en tête C'est vraiment la vitesse On peut pas dire Que ça va super vite On a pas la juste De statistiques Ah ouais Oh putain Mais du coup On pouvait Ah mais du coup Elle existait Mais juste On la voyait pas C'est ça La musique Elle fait boum boum Voilà Ok Ah enfin C'est ça Ah ok C'est marrant Allez encore un quart d'heure Et après je coupe Je vois que Baguera a lancé déjà Mais on le continuera Parce qu'il est vraiment trop bien Ça y est Ça y est J'ai Team BS dans la tête J'ai envie de crever Il est vrai J'ai trop d'adversaires La 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 A qui on le donne Ava Allez Ava Ava parce que Sinon elle a un style Vraiment Ouais ça lui a enlevé les pattes J'aime trop Il y a Certains petits animaux Comme ça Qui sont un peu Plus compliqués A trouver Mais je crois D'ailleurs Que les fantômes Ils sont que dans Les pyramides Peut-être que Je dis de la merde Ouah Le valop Très bien Ah bah Elle a plus de pattes Elle a plus de pattes Et elle a monosourcil Bah Guéra Non elle a fini Le premier Harry Potter Euh Mais elle est en train De streamer Je peux le demander Normalement elle est censée Faire le 2 le week-end prochain Mais sa PS2 a cramé Euh Là ce soir Elle finit Hellblade C'est pour ça Moi je veux voir la fin En fait Il y a des pokémon Sonique C'est la panique Ça va on est tous ensemble Les coupures Les coupures Les coupures Ah j'adore Ce niveau là Oh putain mais il y a où Quel jeu mes amis Quel jeu Il y a une scène cachée Dans Hellblade Putain je savais même pas Ah c'est Maria Mais oui on dirait trop Alice C'est elle Maria Maria Pourquoi elle dit sayonara ? C'est vrai qu'il a affreux Elle fait super pas Revenge Allez Je le speedrun hein Celui-là Ouais J'ai repensé à Alice Madness Returns hier Et j'ai trop envie De le faire Vous savez qu'en fait J'ai jamais eu de PS3 Dans ma vie J'ai dit ça Comme si c'était Un truc horrible Vous saviez Dans ma vie Je n'ai jamais eu de PS3 Et je le regrette fortement Non mais du coup A chaque fois Que j'ai eu la possibilité Ah oui non Je peux pas aller par là encore De jouer à des jeux C'est quand j'étais Chez des potes Et du coup J'ai jamais fini Alice Parce que comme c'est Un jeu narratif C'est pas du tout Un jeu ouvert Quand j'y jouais Je reprenais la partie Là où en était ma pote Et du coup J'aimerais bien le faire D'un bout à l'autre Je ne sais pas Mais non On le fera En plus je l'avais commencé Il y a quelque temps Mais euh Ouais Mais pourquoi elle fait ça C'est normal T'inquiète J'ai cru que j'allais trop vite C'est que j'allais le rater Connais les raccourcis Je connais ce jeu Mieux que ma propre maison Je pense Oh vous l'avez vu Est-ce que vous avez vu Big Cat Ah oui non Elle connait le jeu par coeur Non mais c'est vraiment Non mais voilà C'est mon jeu doudou C'est mon jeu On a trouvé le Le terme J'ai pas fait le 100% Je crois En fait j'ai pas fait le 100% Simplement parce que Il y a Des passages que j'aime pas Bah déjà tous les gameplays Avec Taze et Eggman Je les déteste Du coup Je les fais rarement Et C'est le dernier niveau Où tu joues tout le monde là Pareil Il m'angoisse Mais à un niveau Mais peut-être qu'un jour J'essayerai en vrai Non mais moi C'est mon jeu de l'enfance Mais je l'ai jamais lâché C'est pour ça Que je connais bien Ah oui merde J'ai pas le pouvoir encore Alors ici là Il y a un moment Qui est trop chiant Où genre Il y a une barrière Qui t'attire Et je n'ai jamais réussi Là Paf Et Et c'est chiant Parce que ça te coupe Dans ta course C'est complètement con Et je reste tout droit Mais je sais pas pourquoi Ça a toujours fait ça Pokémon jaune Cristal J'avais Pokémon jaune Sur la Game Boy Color Et Et Il me fait trop rire Sur la Game Boy Color Et Qui était jaune aussi d'ailleurs Et on me l'a volé J'ai trop le seum Quoi ? J'ai mis un petit A là J'ai pas peu fier Ça on l'a déjà vu Je vous le remets Je vous le relaisse Allez Faut que je change Cette transition Là C'est pas ça Où c'est faire ça Comment c'est arrivé Je l'ai laissé Sur un coin Pendant que je jouais Avec des potes Bah c'est de ma faute Vraiment par coeur Faut connaitre ce genre De détails Ah mais vraiment C'est un jeu Qui me passionne Je pourrais en parler Pendant des heures Chaos Emerald La Chaos Romuald Pour lui Chao caché notamment Ouais mais je le ferais T'as raison Je pense que je le ferais Voilà Putain c'est vrai Les coupures J'avais oublié Alors Celui là Putain il va durer 20 ans Je l'avais oublié Je crois que je vais arrêter là Parce que lui il est vraiment long Pour le coup Il est temps de trouver Il faut que je reste dans l'ombre First Oh non horrible alien En plus de ça La map est très grande La map est très grande Très chiante Faut se cacher Dès qu'il est là Et tout C'est relou C'est relou On fera ça plus tard Et enfin plus tard On fera ça demain Je pense même A l'aide Concentre toi Attendez je vais remettre le même Parce qu'il est important Le même concentre toi Le même concentre toi Meilleur même Pof Je remets mon clavier Est-ce que Palindrome Est toujours là ? Si tu es là Manifeste toi Comme ça on finit Sur un petit Sanic Et je vous balance Chez Baguera Allez Palindrome Qui claque Ses bulbes C'est bizarre On se comprend On s'est capté Ok Attendez Je vais faire le raid Direct maintenant Tadam Claquer vos bulles Non 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 C'est bon Ok Pour ceux qui ne connaissent pas La chaîne Je suis quelqu'un Qui aime bien Les choses un peu chaotiques Qui partent dans tous les sens Et par conséquent Vous pouvez utiliser Vos points de chaîne Pour Pour créer Pour qu'on Utilise Une certaine scène Qui part un peu Dans tous les sens Justement Pour cela Vous avez un rôle A jouer dedans Qui n'est autre Que de spammer Le plus possible Histoire d'être Le plus chaotique possible Voilà Donc Un de ces trucs là S'appelle Sanic Parce que c'est Une scène Sur le thème de Sonic Tout simplement Je vais vous laisser là dessus Et je vous Je vous balance Chez Baguera Juste après Comme ça On termine propre Donc je vous dis Bonne soirée Moi je vais rester Chez Baguera Donc peut-être Qu'on passera la soirée Ensemble On ne sait pas Dans ce cas là A tout à l'heure Et puis Non on dit d'heure T'arrives quand tu m'enrives Des bisous du coup A demain On continue Sonic Demain Et puis Et puis voilà C'est parti Je vous coupe la musique Et Le chaos Ça y est Ça commence J'ai pas lancé Le bon truc Désolé Désolé Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance